A Genève aujourd'hui pour suivre une journée de travail du dessinateur de presse Patrick Chapatte et paraît que ça commence à vélo. Ah non c'est l'autre. On le retrouve à 10h15 en bas de chez lui. Il se rend tous les matins à son atelier à vélo. Même quand il fait pas beau, je mets ma pèlerine. Petite balade à travers Genève, ses parcs et son trafic. C'est le gros bordel. Bon là je suis assez sage, on respecte le code de la route. Ici un peu moins. Il fait beau, il y a le jet d'eau. Chapatte qui a le sens de la belle image se dit qu'il faut qu'on en profite. Si jamais on peut faire des plans là, je vais aller sur le trottoir plus loin. Je peux aller plus près. Je passe là. C'est vrai que c'est beau. Et après 15 minutes de coups de pédale, nous voici à son atelier. Enfin juste à côté. Sincèrement là, comme c'est un jour un peu peinard, je vais regarder un peu ce qu'il y a dans la presse par pur plaisir. Là vous avez déjà une petite idée ? Pas du tout. J'ai rien écouté du tout ce matin. On a le temps. Tout va bien. On en profite pour le lancer sur ses origines jurassiennes et sur le séparatisme. Vous voulez tout de suite créer des drames. Mais ça va pas à la tête déjà. Si vous êtes un bélier ou un sanglier ? La famille est répartie. Je suis jurassien d'origine, mais enfin j'ai pas ma tête et mon esprit là-bas. Je suis pas aussi passionné par la cause jurassienne, ça va. Mais non mais là-bas c'est chaud. Et vers 11h30, on monte à son atelier, qu'il partage avec l'ancien journaliste de la RTS Eric Burnan, qui s'est reconverti dans l'écriture de BD historique et qui aime bien connaître la vie de Chapatte sur son travail en cours. C'est assez étonnant au niveau de la composition. T'as pas fait ça ? Pas entièrement fou de cette page là. Puis comme ça faisait longtemps... Ça va ? Tu veux un petit café ou bien ? Ouais mais c'est le verre noir. C'est le verre noir. On fait le verre noir. Puis on part manger. Le sommet du luxe et du bonheur, c'est d'être près de l'eau. On était à Los Angeles, on a vécu un an près de l'océan et j'ai un peu le même sentiment ici. C'est ça, la journée de travail n'a pas encore commencé. Non, du tout là, du tout. Après le repas, retour au bureau, d'abord pour prendre le café. Et avec deux hommes de médias, rapidement le sujet de l'état de la presse écrite surgit. Serait-il prêt par idéalisme à faire du dessin de presse gratuitement ? Ça va pas à la tête ? Travailler gratuitement et quoi encore ? Donc là il est 13h30. Zéro idée de ce que vous avez dessiné pour le temps ? Absolument. Donc je vais regarder. Alors, l'actu. Je mens bien la radio sur internet. Elle l'a confirmé ce matin. Bon. Ok, alors ça va pas être ça. Le site de la RTS. Bien ça pour l'actu. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas une actu absolument folle aujourd'hui. Bon, comme Rianne l'inspire pour l'instant, il nous fait une petite visite de l'atelier. Ça c'est ma planche à dessin. Nous avons les archives ici. Donc j'avais 20 ans quand j'ai commencé. En fait, il y avait un article qui disait qui annonçait que j'étais le nouveau dessinateur. Ça c'est assez spectaculaire. 14h, c'est le coup de fil avec la rédaction du temps. Alors l'édito, on va partir sur l'Algérie, sur Bouteflika. Bon, ok. 30 km heure. Et puis, Sultans du Brunet, il y a un petit sujet ? Ok, bah écoute, laisse-moi encore un quart d'heure, puis je vous fais un email avec Philippe. Bon ben voilà, je sais toujours pas ce que je vais faire en fait. Je vais peut-être re-boire un café. Ça tombe bien, c'est le moment où arrive Herman, le dessinateur de la Tribune de Genève. Petit café, mais aussi échange d'idées, car l'heure tourne. D'abord les gens de Chapatte, ils exigent l'international. Allez, Bouteflika, c'est bien. Il a bien fait de venir mon copain Herman. Eureka, c'est parti pour deux heures d'esquisses. Deux heures se sont écoulées, elles ont été productives. Pendant une heure, j'ai rien fait. Et après j'ai un peu ramé. C'est comme ça. Des esquisses qu'il envoie à la rédaction du temps, puis c'est l'heure des comparaisons avec son confrère. Non mais c'est très rageant quand tu passes à côté d'une idée et que l'autre la trouve. Moi je dis que t'as gagné, bravo. On va voir ce qu'ils disent. C'est quelle heure là ? C'est cinq heures moins quart. Ah ouais. D'ici six heures ? Ça roule. Je réfléchis cinq minutes, mais à mon avis, on va y aller avec ça. Chapatte récolte les votes de toutes parts pour élire le meilleur dessin. Et le premier, c'est la lettre. Mais prend seule la décision finale. À la réflexion, je pense que la statue, là, il va bien être posée en une. C'est enfin l'heure de passer au dessin. Et ben voilà ! Je vous dis, c'était rapide parce qu'on va faire un fond assez sobre. Il faut ensuite y ajouter de la couleur. J'ai rendu mon dessin. Il est 20 heures. Et la journée est officiellement finie. Bonjour, ce serait pour le temps. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada